Voilà, grande question, grand débat. On a eu une journée d'études autour de ce thème. Olivier Pontreau était avec nous et je le remercie de m'avoir invité pour la centième. C'est quand même formidable d'avoir cette chaîne qui est née en 2020, donc en plein Covid, qui a été salvatrice pour nos étudiants et les collègues aussi. Et donc, bravo Olivier, bravo d'avoir continué. Le nombre de vues explose, visiblement, avec Guillaume et sa dernière réalisation. Donc ça, c'est aussi une très bonne nouvelle. Voilà, je vais essayer de ne pas saboter cette belle aventure. En vous présentant un sujet un petit peu, disons, particulier, qui est une grande question très toulousaine, mais comme Toulouse est quelque part la capitale européenne et peut-être même mondiale de l'aéronautique aujourd'hui, c'est quand même important de voir où en est la grande question de la mise en valeur du patrimoine aéronautique toulousain, car Toulouse a accusé pendant longtemps, et encore maintenant même un peu, un gros retard par rapport, par exemple, à sa grande rivale Seattle. Donc, je vais traiter cela. Alors, il faut que je réussisse à faire avancer mon PowerPoint. Voilà, parce que tout simplement, à Toulouse, il y a une identité liée à l'aéronautique qui est mal assumée, depuis assez longtemps d'ailleurs. Et la ville de Toulouse est Toulouse Métropole, qui est la structure qui rassemble, alors pas exactement toute l'agglomération toulousaine, mais une bonne partie, parce qu'il y a une autre structure qui s'appelle le Sycoval, au sud, donc est de Toulouse. Mais bon, la structure principale, c'est Toulouse Métropole. Donc, ces deux grandes structures, ville de Toulouse et deux grandes collectivités, ville de Toulouse et Toulouse Métropole, communiquent d'abord sur le patrimoine ancien, de manière très classique, très liée à l'architecture. Et j'ai pu d'ailleurs le constater, à de nombreuses repérises, ils aiment bien mettre en avant la ville rose, ses hôtels particuliers, les quais de la Garonne, etc. Et pour cela, ils réutilisent ces arguments pour demander ce fameux label patrimoine mondial décerné par l'UNESCO. Sauf que Toulouse ne l'a toujours pas, parce que ça n'a pas vraiment convaincu l'UNESCO. Et moi, j'avais participé aux réunions, donc on commençait il y a plus de dix ans, donc même avant Jean-Luc Moudingue. Et j'avais essayé d'avancer l'idée que le patrimoine aéronautique, ce serait peut-être une belle opportunité. Mais on m'a dit que c'était trop tôt, trop récent, trop marginal. Donc, j'ai été le seul pratiquement à essayer de défendre cette idée auprès des responsables de musées, d'associations, etc. Et depuis, alors, ça évolue. Mais bien sûr, on ne peut pas obtenir le label patrimoine mondial de l'UNESCO. Là, c'est plutôt un patrimoine immatériel pour le moment, l'aéronautique, pour la plupart des spécialistes. Donc, ce serait un autre type de label, plutôt européen, mais c'est déjà pas mal. Donc, le grand débat est lancé, évolue. Mais encore aujourd'hui, les habitants eux-mêmes, peut-être influencés par la communication de Toulouse et de Toulouse-Métropole, semblent privilégier cette notion patrimoniale très classique. Et ça a été confirmé par deux collègues qui sont intervenus dans notre journée d'études de jeudi. Donc, Milène Coste et Nathalie Spanguero-Gaillard, qui sont membres du LERASC, un laboratoire très lié aux études de sociologie et aussi de communication linguistique, etc. Et ils ont fait une enquête assez approfondie en interviewant longuement 136 Toulousains dans une certaine mesure représentative de la population qui réside depuis au moins trois ans à Toulouse. Et cette enquête a révélé que ces Toulousains classent en fait en troisième position l'aéronautique comme meilleure représentation de Toulouse. En première position viendrait sa position géographique, justement, idéale, entre mer et montagne, enfin proche en tout cas de la Méditerranée, de l'Atlantique et des Pyrénées. En deuxième position, l'architecture. Et pour eux, quand on leur dit Airbus, aéronautique, ils estiment que c'est surtout synonyme d'emploi. Donc, c'est un constat qui est toujours vrai aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment une appropriation de ce patrimoine aéronautique. Alors, comment expliquer cette prise en compte tardive du patrimoine aéronautique et qui persiste aujourd'hui ? Ce sera donc la problématique, le fil rouge, si on veut, de cette présentation. Et certains pourraient tout de suite m'objecter que la cité de l'espace existe depuis 1997. Donc, il y a quand même un musée du spatial qui a beaucoup de succès, d'ailleurs, qui est très actif auprès des scolaires. Mais ici, nous parlons uniquement du patrimoine aéronautique, c'est-à-dire de tout ce qui se rapporte à l'art de construire et faire évoluer un aéronef dans l'atmosphère terrestre. Donc, on ne va pas parler du spatial parce que c'est plutôt l'aéronautique qui est écosubstantiel de Toulouse pour le siècle qui vient de s'écouler et un peu moins le spatial, même s'il est très présent à Toulouse. Donc, si on se concentre sur l'aéronautique, on constate, et ce sera la première partie, les retards dans la valorisation du patrimoine aéronautique toulousain et en particulier une appropriation difficile de cette dimension patrimoniale. Et puis ensuite, on verra dans un second temps les progrès récents de la prise en compte du patrimoine aéronautique toulousain, mais des progrès encore limités. Alors, appropriation difficile de cette dimension patrimoniale, eh bien, tout d'abord, on peut opposer encore une fois Seattle et Toulouse. La relation entre Boeing et Seattle remonte aux origines parce qu'à travers William Bill, Boeing, qui créait son entreprise dès 1916, mais elle porte le nom de Boeing en 1917, eh bien, la ville, donc, fait référence à un seul nom, Boeing, depuis, donc, plus d'un siècle. Ce qui est quelque chose de très clair pour les esprits, pour les habitants. D'ailleurs, quand on arrive à Seattle, j'y suis allé pour la première fois il y a une vingtaine d'années, on sait tout de suite qu'on est dans la ville de Boeing. Ça s'affiche partout, d'aller à l'aéroport. Il y a cinq musées consacrés à l'aéronautique. Ils ne sont pas tous exactement à Seattle. Il y en a un qui est un peu plus au nord, à Everett, mais à côté de la principale usine, Boeing. L'autre au sud. Et trois musées privés, enfin, privés d'associations très, très développées. Même s'il y a des associations à Toulouse, là, les associations américaines autour de Seattle sont particulièrement riches. Non seulement on restaure des anciens avions, mais on les fait voler. C'est-à-dire, moi, on m'a montré un DC-3 et on fait voler ce DC-3. Donc, on est dans une autre dimension. Surtout quand j'y suis allé la première fois il y a 20 ans. À l'opposé, Toulouse présente un lien entre ses pionniers et le groupe actuel Airbus nettement moins évident. parce qu'il n'y a pas continuité du nom. Il existe des pionniers célèbres comme la Técoère ou Devoitine, mais la relation avec Airbus s'avère lointaine ou très indirecte. Donc, ce n'est pas évident pour les esprits de remonter plus de 100 ans en arrière comme on peut le faire puisque le premier avion a été produit à Toulouse en 1917-18 dans les usines la Técoère. Alors, comment s'explique cette complexité toulousaine ? Eh bien, voilà un schéma qui résume tout cela. On a, au début du XXe siècle, je ne sais pas si vous voyez ma flèche sur l'écran, je pense, on a en fait 16 entreprises différentes qui, finalement, ont donné naissance à Airbus en 2000 ans. Enfin, la première appellation d'Airbus, Airbus S.A.S. Parmi ces entreprises, il y en a qui sont célèbres et il y en a qui sont toulousaines. De Voitine, en particulier, c'est une entreprise toulousaine. Émile de Voitine. Et il y a une continuité des sites aussi industriels puisque l'usine d'Émile de Voitine se développe en 1938-39 sur le site de Saint-Martin-du-Touche donc qui est aujourd'hui encore un site Airbus. La Técoère, je l'ai rajouté ici parce qu'en fait, la Técoère existe toujours sous le nom de la Técoère mais ne fait pas partie du groupe Airbus. Donc, vous voyez que Airbus s'est né d'une action complexe de regroupement, d'achat, d'OPA, plus ou moins amical, mais aussi de nationalisation en conservant les dirigeants puisque la Técoère a refusé. Donc, c'est pour ça que Pierre-Georges la Técoère, il est resté en dehors de tout ce processus avec des sociétés nationales dès 1936-1937, donc Société Nationale des Constructions Aéronautiques du Midi pour la région toulousaine qui fusionne ensuite avec celle du Sud-Est pour donner la SNKZ ou SNKZ, comme on dit, à Toulouse en 1941. Puis après, encore des regroupements Sud-Est Aviation, Sud Aviation, avec tout cet ensemble-là et du côté de Paris et du nord de la France, on aboutit donc via Matra à Nord Aviation et ensuite, Nord et Sud Aviation fusionnent en 1970 pour donner l'aérospatiale qui devient l'aérospatiale Matra, puis EADS et enfin Airbus. Donc, établir le lien historique est un véritable défi. C'est beaucoup plus simple à Seattle avec Boeing. Alors, même problème pour Safran, rapidement là, puisque Safran est né là aussi de regroupements complexes de différents motoristes depuis Gnome et Rhône qui étaient même séparés en Gnome et Lerône au départ, mais on voit les avions voisins ou à Caudron, etc. Et puis, les appellations intermédiaires de sociétés nationales d'études, de conception, les moteurs d'avions, etc. la SNECMA et d'autres comme Turbo Meka qui apparaissent ici, Zojax, pour donner finalement Safran, mais dans les années 2010. Donc là aussi, une histoire très compliquée et où il est difficile d'assumer le patrimoine ancien quand les noms ont constamment changé. idem pour Thalès qui naît aussi de regroupements complexes et de de fusions, etc. etc. entre Dassault Electronique, Thomson, Crouset, pour aboutir donc au groupe que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Thalès. Donc là aussi, du point de vue patrimonial, très très difficile à en quelque sorte clarifier. autre handicap toulousain, une muséographie tardive, c'est-à-dire un développement des musées qui est quand même très tardif. Alors, la cité de l'espace, vous l'avez compris, c'est le spatial. Alors, il existe des associations très dynamiques et relativement anciennes comme l'Aérothèque avec laquelle nous travaillons à l'Université de la Toulouse-Jean-Jaurès qui a été créée en 1988, Les Ailes Anciennes ou encore l'association Héritage qui publie sa revue, je ne sais pas si vous la voyez, si je la montre là, voilà, donc qui est née, alors pas confondre avec Heritage qui est le département patrimoine d'Airbus, proprement dit, Héritage, c'est une association et cette association milite avec les autres, avec l'Aérothèque en particulier, depuis longtemps pour un musée de l'aéronautique à Toulouse. Mais ils ont dû militer quand même jusqu'en 2015 parce que ce musée arrive seulement en 2015. Il s'agit du musée Aéroscopia situé à Blagnac à côté du grand site aussi Aéro-Constellation tout près de l'usine qui était l'usine, la nouvelle usine du 380. Mais si on compare avec le Museum of Flight qui est le principal musée Boeing au sud de Seattle, il y a 50 ans d'écart puisque le Museum of Flight a été créé en 1965, donc 50 ans avant Aéroscopia. Voilà, on peut aussi comparer les entrées. Aéroscopia arrive aujourd'hui à passer les 200 000 entrées. Le Museum of Flight depuis pas mal de temps a plus de 500 000 visiteurs par an. Donc, ça reste quand même un beaucoup plus grand musée le Museum of Flight. Un autre musée voit le jour donc en 2018, beaucoup plus petit. Ça s'appelle l'Envol des Pionniers. Alors, c'est toujours sur la commune de Toulouse mais dans le quartier de Montaudranc alors que pour ce qui est d'Aéroscopia, Blagnac, etc. Là, on est sur la commune de Blagnac au nord, donc ouest de Toulouse et là, Montaudranc est plutôt au sud-est de Toulouse mais sur la commune de Toulouse. L'Envol des Pionniers donc, c'est un site qui est installé sur l'usine, en partie sur l'usine historique de la Técoère et la piste, c'est pour ça qu'on appelle l'Envol des Pionniers et la piste donc des lignes de la Técoère ensuite, parce qu'au début les avions produits, le fameux Samson 2A2 produit pendant la Première Guerre mondiale était expédié en partie en caisse, en partie directement donc les avions décollaient devant l'usine en 1918 et ensuite c'est devenu bien sûr après la guerre comme il n'y avait plus de perspectives pour vendre des avions Pierre-Georges de la Técoère a développé une compagnie aérienne les lignes de la Técoère très internationales puisqu'elle va vers l'Afrique ensuite l'Amérique latine et cette compagnie aérienne donc décollait de la même piste d'où le terme l'Envol des Pionniers et cette compagnie aérienne est devenue ensuite l'aéropostale quand le banquier Bouygoulaffont la rachète et dans ce musée l'Envol des Pionniers on peut voir le seul Samson 2A2 conservé enfin en partie reconstitué d'ailleurs le seul Samson 2A2 conservé au monde donc qui était un excellent avion d'observation probablement le meilleur de l'armée française à partir de 1917 produit à plusieurs milliers d'exemplaires mais un seul conservé et si vous voulez voir il faut aller à l'Envol des Pionniers donc à Toulouse le musée lui a un nombre d'entrées beaucoup plus modeste de l'ordre de 40 000 par an voilà le fameux Samson 2A2 alors c'est pas un avion toulousain vous l'avez compris c'est un avion donc de l'usine Samson qui produisait aussi des voitures etc qui est une usine parisienne et comme son nom l'indique c'est une famille suédoise au départ qui est venue s'installer dans la région parisienne dans les années 1830-1840 ils gravaient des médailles après ils sont passés à d'autres activités en passant par la bijouterie l'horlogerie comme souvent c'est un métier très technique ils sont passés à l'automobile l'aviation etc donc voilà le fameux Samson 2A2 alors là il n'est pas armé c'est normalement il a deux mitrailleuses avec tir synchronisé à l'avant à travers l'hélice et une mitrailleuse arrière servie par l'observateur le pilote étant là mais c'est un excellent biplan d'observation qui a joué un rôle décisif dans la victoire d'ailleurs française pendant la première guerre mondiale alors la recherche historique à Toulouse la muséographie donc comme vous l'avez bien compris faible tardive l'envol des pionniers c'est 2018 donc c'est vraiment ultra récent mais la recherche historique aussi est restée longtemps muette pratiquement pour de multiples raisons classiques tout d'abord les historiens pendant longtemps n'aimaient pas traiter de sujets très contemporains parce qu'ils estimaient qu'ils n'avaient pas assez de recul pour être objectifs ou qu'ils n'avaient pas un accès suffisant aux sources parce qu'il y a des périodes donc de prescriptions de 50 ans voire 100 ans voire 120 ans donc on estimait que c'était un sujet trop récent et en plus un sujet qui pouvait prêter à des interprétations à des récupérations puisqu'on allait parler d'une activité qui existe toujours et donc ça ça faisait peur aussi aux historiens aux historiens d'il y a on va dire 30-40 ans mais à la même époque s'est développé un concept qui s'appelle l'histoire immédiate donc avec Jean-François Soulet qui est un professeur un collègue qui continue à participer à nos séminaires très intéressant parce qu'il s'intéresse aussi à l'aéronautique il a publié une biographie de son neveu décédé mais qui joue un grand rôle dans l'armée de l'air et donc Jean-François Soulet a développé ce concept d'histoire immédiate il y a aussi l'Institut d'histoire du temps présent l'IHTP qui a dit que les historiens devaient s'emparer des sujets très contemporains parce qu'il ne fallait pas les abandonner aux autres auteurs passionnés journalistes etc qui ne sont pas forcément dans la même quête d'objectivité liée à la formation de l'historien donc ça c'est un problème et en plus ces autres auteurs ils avaient énormément publié sur l'histoire de l'aéronautique qui est un beau sujet très vendeur et donc on a une multitude d'ouvrages écrits par des journalistes des pilotes ou anciens pilotes des ingénieurs des techniciens des militaires des passionnés d'aéronautique au sens large et qui n'ont pas forcément une formation d'historien ils disent souvent d'excellentes choses sauf qu'elles sont invéritiales parce que la plupart de ces ouvrages qui préexistent ne possèdent pas d'appareil critique donc ne citent pas leurs sources pas de notes en bas de page systématiques pas de bibliographie détaillée commentée etc etc pas de sources croisées des fois ils s'appuient sur une seule source ce qui peut automatiquement créer un biais donc c'est comme pour le droit si vous n'avez qu'une source ou qu'un témoin testis unus testis nulus un seul témoin témoin nul une seule source c'est pas une source nulle mais enfin c'est une source qui n'est pas aussi intéressante qu'un croisement de diverses sources donc ça aussi ça pose problème et aussi ce qui a peut-être freiné un certain nombre d'historiens c'est que les fameux héros ont un côté ambigu en particulier Émile de Wattin qui a subi plusieurs procès on a estimé qu'il n'avait pas été assez efficace en 1939 dans sa production de deux Wattin dès 520 le fameux allemand de chasse donc procès par le régime de Vichy et ensuite il a dû produire continuer à produire pour les allemands nouveau procès donc à la libération exil etc Pierre-Georges Le Técouer aussi a produit en partie pour l'occupant allemand pendant la seconde guerre mondiale mais lui est décédé pendant la seconde guerre mondiale donc il échappe à toute inquiétude toute poursuite après-guerre voilà mais là aussi le personnage comme la plupart des industriels français d'ailleurs de cette époque n'est pas totalement immaculé et résultat si on regarde du côté des publications les deux premières histoires de Toulouse qui font référence qui sont publiées chez Priva Priva est un éditeur historique toulousain et qui a une collection qui est réputée dans toute la France c'est l'histoire des villes et bien sûr l'histoire de Toulouse en fait partie on en est à la troisième mais là je ne parle que des deux premières la première elle est publiée chez Priva en 1974 sous la direction de Philippe Wolf ce sont des ouvrages collectifs en général énormes je l'ai à côté de moi je vous la montre voilà vous la voyez Olivier ? oui tout à fait oui ah bon tout va bien ok donc énorme bouquin qui raconte toute l'histoire de Toulouse depuis une origine mais il n'y a pas de chapitre spécifique sur l'aéronautique alors vous me direz oui mais on est en 1974 oui il y a déjà pas mal de choses en 1974 le Concorde a fait son premier vol l'Airbus A300B aussi il commence à être commercialisé etc alors si on regarde de manière très précise alors il y a un total impressionnant de 552 pages et il y a à peu près une page consacrée aux industries aéronautiques là voilà bon bien sûr avec une photo de Concorde une page c'est à dire deux paragraphes sur les industries aéronautiques et la SNAS je le prouve voilà après on parle du spatial donc c'est assez assez surprenant quand même alors dans la suivante celle de dirigée par Michel Taillefer en 2002 il y a un peu plus d'éléments c'est Colette Zitnicki qui s'occupe de ce chapitre mais des chapitres très contemporains mais on ne l'a pas permis de faire un chapitre sur l'histoire de l'aéronautique on estimait que c'était encore trop tôt donc il y a juste quelques pages sur l'aéronautique que Colette Zitnicki connaît bien entre autres grâce à son mari qui a travaillé dans des milieux proches dans tout ce qui était informatique logiciel Katcha etc donc Maurice Zitnicki qui a travaillé avec nous aussi mais ça reste en quantité assez modeste en fait ceux qui parlent de l'histoire de l'industrie aéronautique et de l'aéronautique en général à Toulouse ce sont surtout les géographes en particulier Guy Jalabert mais aussi des économistes des sociologues voire des historiens pas de formation mais des historiens par plaisir qui travaillent à Isaïe Supayro ou à l'ENAC ou dans les différentes autres écoles voilà qui s'emparent du sujet les historiens purs ceux de Toulouse de Le Mirail à l'époque Toulouse-Jean Jaurès aujourd'hui ne s'y intéressent pas jusqu'au début donc de ce 21ème siècle alors il y a eu des progrès quand même il y a ce constat qui est terrible mais il y a les progrès récents de la prise en compte du patrimoine aéronautique toulousain qu'il faut donc maintenant évoquer donc sur les 20 dernières années avec ce qu'on appelle entre nous le groupe aéros avec ses travaux et ses publications du groupe aéros qui est un groupe informel qui commence à naître au début du 21ème siècle avec quelques enseignants et des doctorants et des masterants alors il y a une majorité d'historiens dans ce groupe surtout chez les doctorants parmi les doctorants brillants qui ont rendu des thèses récentes comme en 2018 Claire Juillet après un très long travail déjà en master et de longues années en thèse il nous a rendu une thèse de plus de 1000 pages sur toute l'histoire un peu sociale de l'industrie aéronautique surtout dans l'après la seconde guerre mondiale mais aussi des spécialistes de sciences de gestion Mette Keschidi Marc-Daniel Seffert et des géographes comme Jean-Marc Juliani qui a pris un petit peu le relais après avoir publié avec M. Jalabert Jean-Marc Juliani c'est un géographe qui travaille aussi avec nous dans ce groupe aéro et puis de nouveaux arrivants dont Olivier Pontreau de l'ENAC par exemple pour ne citer que lui alors ce groupe organise des séminaires des journées d'études des colloques dont le fameux colloque Airbus en 2020 et obtient pour les 50 ans d'Airbus enfin c'est oui c'est plus compliqué que ça c'est la création du GIE Airbus exactement et obtient donc la création d'un parcours de master ce groupe aéro un parcours de master recherche bilingue parce qu'en histoire de l'aéronautique même si on est concentré sur Toulouse il faut absolument lire l'anglais sinon on échappe à pas mal de enfin on n'a pas accès à un certain nombre de sources et là c'est essentiel et donc parcours de master recherche bilingue dans le département d'histoire qui s'intitule histoire et patrimoine de l'aéronautique et du spatial qui a un grand succès puisqu'on fait le plein pratiquement chaque année on doit refuser même des étudiants il y a de plus en plus de doctorants aussi actuellement une dizaine qui font de la recherche en histoire de l'aéronautique ou du spatial mais plus de l'aéronautique alors les membres du groupe Aéro publient des livres des articles puis créent une revue scientifique bilingue en 2016 la revue Nacelle passé et présent de l'aéronautique et du spatial là aussi revue bilingue français et anglais revue scientifique donc comité de lecture évaluation etc et l'accessible librement en ligne si vous faites Nacelle avec un S parce que c'est à la fois un mot français et anglais revue sur Google vous tombez directement dessus et enfin ce groupe informel devient un pôle de compétences assez récent parce que la revue Nacelle elle date de 2016 le groupe informel Aéro donc devient un pôle de compétences aéronautique et spatial dans le laboratoire Framespa donc qui est une unité mixte de recherche CNRS et Téluj de très grosse taille puisqu'il y a plus de 100 membres permanents plus de 100 doctorants je crois que c'est le deuxième plus gros laboratoire de recherche des historiens en France après le laboratoire des historiens de l'EHESS donc ça donne une idée et on a l'un des cinq pôles de compétences consacrés à l'aéronautique et au spatial alors un petit coup d'œil sur ces fameuses publications là on retrouve Marc Daniel le CFR des Medkeshidi l'aéronautique mondiale acteur et stratégie Toulouse avion et la ville là c'est les géographes Guy Jalaber mais déjà Jean-Marc Villiani et puis plus récemment avec Maurice Zitnikny des deux deux étudiantes au master qui venaient de boucler leur master un très bon deux très bons masters un ouvrage c'est Lou Batcher autre éditeur de la région toulousaine pardon les métiers de l'aviation une histoire de Toulouse et de la métropole co-dirigée avec Rémi Pech chez Priva donc la troisième qui elle sort en 2000 si je me rappelle en 2018 et là enfin on a pu intégrer dans cette grosse histoire de Toulouse là aussi un chapitre sur l'histoire de l'aéronautique à Toulouse que Jean-Marc Villiani a accepté de co-écrire avec moi donc on a enfin cette prise en compte dans la littérature de référence du de cette dimension patrimoniale aéronautique de Toulouse mais ça ne veut pas dire que les habitants en sont convaincus comme le montre encore l'enquête de 2022 il y a aussi une collection lancée par Bernard Sedden les éditions midi-périenéennes qui a plusieurs ouvrages sur l'aéronautique ce sont des petits livres de synthèse qui racontent un événement dans une ville alors ça a commencé par Toulouse maintenant c'est développé dans d'autres villes donc premier vol de Concorde 1969 et 1970 donc naissance du géant industriel Airbus une histoire de l'armée de l'air aussi collective également chez Priva un ouvrage en français et en anglais parce que publié en anglais ça permet aussi quand même de se faire connaître et dans le monde de l'aéronautique c'est très important d'avoir des contacts avec nos collègues britanniques américains mais aussi du monde entier parce qu'en passant par l'anglais on touche beaucoup plus de monde donc en Latéco Air pour les 100 ans de Latéco Air version française et anglaise des numéros spéciaux d'une revue de vulgarisation toujours liée aux éditions midi-périenéennes parmi les tout premiers numéros spéciaux Toulouse des avions des hommes avec le Concorde bien sûr et puis un numéro plus récent la revue qui s'appelait midi-périené-patrimoine est devenue le patrimoine et le patrimoine histoire, culture et création d'Occitanie et là on a Toulouse mémoire d'avion donc on n'a pas mis le Concorde cette fois-ci on a mis un avion plus ancien et aussi une présence dans des revues nationales ou internationales entreprise et histoire par exemple l'industrie aéronautique mondiale entre ancrage étatique et globalisation alors c'est un dossier qui a été coordonné par Marc Daniel et avec l'aide de Mait Kéchidi auquel on a participé donc je ne cite qu'une toute petite partie des publications il y a tout ce qui est publié aussi dans la revue Nacelle voici son dernier numéro j'ai juste mis les titres le dernier numéro ce sont des aires genrés avec là un jeu de mots et aéronautique qui est un sujet de plus en plus important et pas évident à traiter car c'est un monde qui est resté il y a eu une phase où il y a des femmes pilotes sportives très à la mode et très célèbres bien sûr dans les années du tout début mais ensuite les femmes disparaissent en grande partie de l'histoire de l'aéronautique pour réapparaître plus récemment donc il était nécessaire de fouiller de manière plus approfondie pour retrouver les quelques femmes qui ont pu participer à cette histoire donc c'est le dernier numéro de Nacelle voilà la liste des numéros de la revue Nacelle il n'y a peut-être pas la liste complète on va jusqu'au numéro 10 de la campagne de France on avait commencé par des réflexions historiographiques en assistant sur notre approche qui dans la revue est une histoire sociale et culturelle de l'aéronautique au XXème siècle c'est une sorte de slogan parce que nous on fait une histoire totale et une histoire en quête d'objectivité c'est-à-dire qu'on ne reçoit pas un sou d'Airbus ou de n'importe quel industriel et même jusqu'à maintenant très peu d'argent de la part des institutions essentiellement de la part de notre université donc on reste totalement libre de nos écrits heureusement alors que si on compare avec Seattle à Seattle l'histoire de Boeing est écrite par des gens de chez Boeing ou payés par Boeing donc oui il y a eu très tôt des histoires de Boeing et un développement du patrimoine mais c'est toujours à la gloire de Boeing donc c'est une approche quand même très particulière et j'ai pu me rendre donc là lors de ces missions à Seattle pour signer des accords d'échange je me suis rendu donc à l'université de Seattle qui est en fait l'université d'état de Washington c'est l'état de Washington comme vous le savez c'est particulier et en fait il n'y a aucun historien de l'aéronautique ce sujet n'est pas traité à l'université alors que chez nous le groupe que j'ai évoqué le groupe aéro nous sommes plusieurs enseignants à l'université donc avec cette liberté alors cette liberté qui pose aussi problème parce que évidemment le groupe Airbus en particulier est très méfiant vis-à-vis d'historien qui viennent de l'université entre autres en particulier l'université Toulouse-le-Mirail donc l'université réputée très à gauche parmi donc le paysage universitaire toulousain c'est l'université de lettres et sciences humaines donc un grand classique célèbre aussi pour ses blocages etc bon ceci dit mes collègues moi on est quand même dans une quête d'objectivité pour ma part je n'ai pas moi je suis vraiment un historien avant tout je n'ai pas l'appartenance politique ou syndicale même d'ailleurs ce qui me permet donc d'être totalement détaché de toute influence alors vous voyez les dossiers sont divers il y a aussi des dossiers sur l'espace et on a quelques excellents doctorants comme actuellement François Rullier sur les juristes à l'espace des dossiers qui remontent très loin dans le temps sur l'invention du système solaire avec des gens comme DJ Foucault qui sont à la manœuvre dans ce cas-là bon les liens avec la presse etc on essaye d'alterner aéronautique et spatial c'est pas toujours possible mais il y a plus d'aéronautique que de spatial mais on essaye de faire ça quand même de la manière la plus équilibrée possible beaucoup de dossiers consacrés aussi au conflit où l'aviation joue un rôle de plus en plus déterminant depuis la Grande Guerre jusqu'à la Bataille de France 1940 ou à des personnages majeurs comme Giulio Doué en Italie alors les activités de ce pôle ce pôle de compétences le pôle aérospatial du laboratoire Sramespa donc j'ai mis quelques éléments pas tous on a enregistré beaucoup d'émissions de radio de télévision avec Radio France ou des chaînes régionales ou même des chaînes nationales d'ailleurs beaucoup de colloques de journées d'études le plus possible internationales y compris c'est plus compliqué en ce moment même si on est toujours en contact avec elle avec nos collègues russes Svetana de l'université polytechnique de Saint-Pétersbourg par exemple qui est venu nous voir qui devait revenir mais pour le moment s'est repoussé des travaux aussi avec nos collègues américains bien sûr Guillaume de Sion est venu de plusieurs reprises des collègues japonais etc allemands bien sûr britanniques Stéphane Rooks entre autres voilà donc on essaye d'avoir une approche très internationale ce qui est en plus l'âme presque du laboratoire Framespa puisque le laboratoire Framespa à l'origine c'est France Méridionale Espagne donc il y a aussi des échanges forts avec l'Espagne et l'Amérique latine là on retrouve le colo carbus alors c'est pas la bonne date parce que ça c'est la première affiche mais on a dû le reporter à la fin de l'année à cause du Covid l'industrie aéronautique une histoire sociale on retrouve cette problématique dans cette journée d'études avec Claire Juillet comme organisateur entre autres des thématiques récentes passé et présent de l'emploi de l'hydrogène dans la filière aéronautique mais aussi l'histoire des aéroports on travaille beaucoup avec nos collègues d'histoire de l'art sur l'architecture aéroportuaire mais aussi l'art dans les aéroports les expositions dans les aéroports c'est un master en ce moment qui est fait là-dessus donc qui est très intéressant le spatial aussi d'ailleurs Maître Keshidi et Claire Juillet ont décroché des contrats intéressants pour tout ce qui est perspective d'avenir dans l'emploi de l'hydrogène aussi parce que le groupe aéros un de ses rôles également c'est de décrocher des financements donc on en a décroché plusieurs ici je reviens en arrière alors il y a eu ISA donc on est partenaire dans ISA Institute for Sustainable Aviation qui travaille sur tout ce qui permet de renouveler l'aéronautique aujourd'hui mais on est aussi présent à une autre université grâce à nous en quelque sorte dans l'université thématique européenne qui s'appelle Universé qui est pilotée par l'université fédérale de Toulouse et qui travaille donc sur tout ce qui est relatif au spatial à l'observation de la Terre depuis l'espace etc donc là aussi c'est un contrat intéressant pour nous Universé c'est l'une des rares universités thématiques européennes ou une université française et pilote alors dans les bonnes nouvelles aussi récentes il y a cet essor de la muséographie le muséo aéroscopia donc créé en 2015 se développe de plus en plus alors qu'il présente déjà des avions historiques majeurs même si c'est un musée beaucoup plus petit que celui du Bourget bien sûr mais il y a quand même une caravelle deux Concorde un Airbus A300B le premier Airbus l'A300B est le seul au monde exposé dans un musée il y en a eu 576 froids de produits mais il n'y en a qu'un qui est conservé dans un musée et si vous voulez voir l'Airbus A300B il n'y a qu'aéroscopia vous pouvez le voir un 380 récemment ouvert dans le musée et puis on peut coupler la visite du musée avec une visite de l'usine voisine alors au début c'était surtout la visite de l'usine géante celle conçue pour la production du 380 aujourd'hui reconvertie après les déboires du 380 et donc aéroscopia accueille quand même plus de 200 000 visiteurs par an c'est moins que le musée de l'usine à Seattle mais qui est beaucoup plus grand et qui a des avions plus anciens l'aéroscopia est très récent donc il y a très peu d'avions anciens mais il y a quand même cette idée qu'on peut voir l'A300B et vous allez voir qu'en plus on peut faire des constats intéressants avec les illustrations qui vont suivre ce pôle l'aéroscopia qui est donc situé à Blagnac est accompagné de l'aérothèque et des ailes anciennes ces fameuses associations qui ont été installées dans des locaux beaucoup plus confortables et à côté du musée donc l'aéroscopia et puis toujours à Blagnac il y a une association très dynamique avec laquelle on travaille beaucoup qui s'appelle Blagnac Histoire et Mémoire avec une revue et qui est animée par Annie et Jack Thomas Jack Thomas est d'ailleurs un ancien collègue historien d'origine américaine donc il participe à tous nos débats et peut nous aider à publier aussi en anglais etc. etc. et à développer des contacts avec les Etats-Unis donc c'est pour nous une très bonne opération également et le musée l'envol des pionniers aussi qui se développe créé seulement en 2018 je vous le rappelle il n'y a que moins d'étudiants moins d'étudiants moins de visiteurs et qui quand même existe de plus en plus dans le paysage toulousain même s'il y a un pari un peu osé qui a été fait c'est-à-dire qu'il y a un bâtiment proche un bâtiment récent qui est une sorte de pépinière d'entreprise qui a été décorée d'une vaste fresque sur laquelle on a mis B612 alors bon là il faut avoir lu Le Petit Prince de Saint-Exupéry pour se rappeler que c'est l'astéroïde du Petit Prince et faire le lien avec ce musée l'envol des pionniers et les lignes latiques au air et l'aéropostale où Saint-Exupéry était pilote donc c'est tout un cheminement intellectuel mais bon ça contribue à renforcer le patrimoine aéronautique toulousain en tout cas sa visibilité alors quelques images bon il y a un concorde à l'extérieur du musée aéroscopia mais il y en a aussi et surtout un à l'intérieur dans lequel on peut monter pour voir le poste de pilotage pour voir aussi la cabine et son étroitesse sa faible hauteur au moins vous avez l'occasion de monter dans un dans un concorde à défaut d'avoir pu voler sur concorde et surtout c'est ça l'idée géniale quand même du musée et ça c'est vraiment unique au monde on peut passer directement de l'intérieur du concorde à l'intérieur de la 300b par tout un système de passerelles alors c'est pas oui c'est peut-être pas évident mais bon voilà la 300b exposée dans l'aéroscopia et on peut donc comparer l'étroitesse du concorde et la grande largeur parce qu'il y a encore deux sièges ici qu'on voit pas parce qu'ils ont été en fait enlevés pour faire des aménagements de présentation la grande largeur de l'Airbus A300b et donc c'était l'avion qu'il fallait faire à ce moment là comme le dit très bien son pilote d'essai Bernard Ziegler le fils d'Henri Ziegler et son père aurait dit la même chose aussi que le concorde n'était pas l'avion qu'il fallait faire mais plutôt l'Airbus A300b ou le 747 pour les longs-couris et surtout ils ont eu l'accès d'idée aussi de mettre alors on ne se rend pas bien compte ici un plancher en verre dans l'A300b et comme ça on peut voir on peut glisser directement des conteneurs entiers dans les sous du A300b donc pour les compagnies là aussi c'est une économie de temps d'argent de manutention formidable ce qu'on ne peut pas du tout faire avec le concorde bien sûr sans parler de la consommation par passager au 100 km etc donc concorde 20 exemplaires produits 14 seulement vendus pardon 14 vendus 7 à British Airways et 7 à Air France donc un coût gigantesque au moins il aurait fallu au moins vendre 1000 concordes pour commencer à gagner de l'argent certains parlent même d'un seuil des 2000 on parle d'un seuil de 500 mais pour des avions subsoniques 500-600 et pour un avion supersonique comme concorde avec tous les essais plus deux usines différentes pour produire finalement je ne crois qu'une 7 avions vendus vous imaginez les coûts et les pertes c'est un des plus grands désastres économiques et commercial de l'histoire économique de la France et du Royaume-Uni aussi c'est pour ça qu'ils ne sont pas rentrés dans le projet Airbus d'ailleurs ils voyaient bien que concorde leur coûtait une fortune heureusement les allemands c'est arrivé avec beaucoup d'argent ce qui a permis aux français de continuer leur aventure aéronautique voilà donc alors que l'Airbus c'est plus de 500 exemplaires vendus donc c'est le premier avion rentable pour l'aéronautique française depuis 1945 et le seul endroit où vous pouvez le voir cet Airbus A300B c'est Aéroscopia et vous pouvez aussi visiter la fameuse usine alors aujourd'hui elle ne produit plus des 380 mais là c'est une photo de l'époque où c'était encore le grand espoir des longs courriers européens d'Airbus de 380 avec son double pont et son usine construite pour lui aujourd'hui reconvertie et qui produit des agents de la famille du 320 et on peut visiter donc cette usine aussi mais elle ne produit plus de 380 mais ça contribue aussi à valoriser le patrimoine de Toulousain parce que on peut coupler cette visite du musée avec l'usine alors il faut réserver sur internet c'est très très demandé donc il faut bien s'y prendre à l'avance pour pouvoir coupler la visite du musée avec celle de l'usine si un jour vous venez à Toulous alors l'évolution maintenant des positionnements industriels et politiques parce que là c'était la grande question aussi Airbus n'était pas très favorable à l'ouverture de ses archives et à l'écriture de son histoire par des universitaires qui parfois étaient catalogués comme étant trop à gauche donc il y a eu une évolution de ce point de vue et entre autres grâce à l'association Heritage pas confondre avec Heritage l'association que j'ai évoquée avec sa fameuse revue qui est une association alors qui est travaillée à Airbus quand même mais qui est présidée par des Erbusiens qui ont l'esprit ouvert Jacques Rocard et puis surtout Gaëtan Siaco qui est le nouveau président d'Héritage qui a une formation d'historien qui vient régulièrement assister et intervenir dans nos séminaires et donc qui est très sensible à la prise en compte sérieuse objective neutre de l'histoire de l'aéronautique à Toulouse donc pour nous c'est une bonne chose il est dans cette quête d'objectivité alors ensuite il faut voir si c'est possible est-ce que toutes les archives vont être ouvertes pour le moment non il y a seulement quelques premiers résultats encourageants avec des dépôts de fonds d'archives le fameux fonds Airbus qui a été déposé aux archives départementales de la Haute-Garonne les ADASG c'est un fonds de 28 000 photos mais Airbus a mis des conditions c'est seulement un dépôt donc c'est pas donné aux archives départementales à condition qu'il y a un classement et ensuite un référencement pour établir des inventaires et éventuellement communiquer mais pour une partie des communications il faut l'autorisation d'Airbus donc c'est conditionnel alors ça vient compléter aux archives départementales de la Haute-Garonne deux autres fonds très célèbres le fameux fonds Turca le chef pilote d'essai du Concorde qui lui avait comme vous le savez deux passions dans sa vie l'aviation mais aussi la philosophie l'histoire etc il a repris des études ensuite plutôt littéraires et très intelligemment lui il avait tout gardé y compris ses correspondances même des documents techniques comme un certain d'un ingénieur le font chez Airbus d'ailleurs et même avant ce qui est salvateur parfois parce que quand il y a des transformations dans les bureaux ou dans les bâtiments la première chose que l'on élimine ou détruit parce que c'est très encombrant et très lourd sont les archives donc Airbus a probablement perdu une bonne partie de ses archives il ne sait pas très bien où elles sont etc donc heureusement à la limite que des gens comme Turca ont sauvé des archives en quelque sorte et là on a un très beau fond Turca de son carton très bien classé par Fabienne Périsse et Pascal Gaste et qui est très très intéressant pas seulement pour le Concorde mais même pour des avions plus anciens dont Turca était le pilote d'essai et puis le fameux fond de Voitine le fameux fond Émile de Voitine assez technique mais très riche aussi et qui est exploité en ce moment par un étudiant masterant donc changement d'attitude amorcé pour Airbus on espère que ça va aller plus loin que Thalès Safran vont suivre et qu'on aura enfin un accès plus ouvert plus riche en direction de ces archives parce que pour le moment on doit beaucoup se contenter des archives nationales etc et de l'enquête orale bon c'est intéressant aussi surtout quand on est à Toulouse c'est le lieu idéal pour faire de l'enquête orale et quand on est bien légé en plus les langues se délient plus facilement donc on peut quand même progresser dans la connaissance de l'histoire aéronautique toulousaine de l'intérieur mais ce serait bien d'avoir accès au fond privé du groupe enfin privé ceci est très relatif puisque l'état est encore très présent dans le capital d'Airbus alors les villes de Toulouse et de Blagnac et surtout Toulouse métropole jouent aussi désormais la carte du patrimoine aéronautique au sens large et très international en effet Toulouse peut désormais je terminerai par cette vision optimale je ne suis pas Toulousain donc je ne roule pas spécialement pour Toulouse Toulouse peut désormais se présenter comme la capitale non seulement européenne mais même mondiale l'aéronautique suite à des décisions récentes les fameuses décisions concernant les sièges sociaux le siège social opérationnel de Boeing qui était à Seattle a été déplacé à Chicago dans le monde de la finance et le siège social d'Airbus qui était éclaté entre Luxembourg un peu la Belgique etc c'était compliqué même les Pays-Bas est aujourd'hui à Toulouse donc Toulouse concentre pour les lieux de production de recherche d'études et de décision financière et autres pour le groupe Airbus alors que c'est différent pour le groupe Boeing d'ailleurs le groupe Boeing a été critiqué à ce niveau-là et les ingénieurs de Seattle estiment que c'est en partie à cause de ce déplacement du centre de décision à Chicago que des choix très financiers ont été faits entre autres de ne pas développer un nouvel avion et de développer plutôt un 737 amélioré mais mal amélioré visiblement le 737 Max avec toutes les difficultés que cela a engendré voilà après bon en faveur de cette prise en compte du patrimoine aéronautique toulousain il y a aussi maintenant le poids énorme du groupe Airbus mais si on ajoute tous les sous-traitants de premier rang et autres c'est un poids gigantesque dans l'économie l'espace toulousain commune de Toulouse mais aussi les communes voisines là on a la partie la plus ancienne des usines du groupe Airbus du côté de Saint-Martin-du-Touche donc là on est sur la commune de Toulouse mais là en rouge vous avez les limites de la commune de Blagnac donc l'essentiel de l'aéroport est sur la commune de Blagnac l'aéroconstellation le nouveau complexe est sur la commune de Blagnac et le musée Aéroscopia est sur la commune de Blagnac bon après il y a aussi Colombier et Cornelbarriou qui sont concernés par ce gigantesque ensemble 2018 26 000 employés directs mais après si on ajoute tous les autres ça monte ça peut monter pour Toulouse on va dire Airurban c'est forcément plus de 100 000 personnes il y a 6 sites différents en réalité donc c'est très complexe avec d'autres d'autres potentialités et des échanges bien sûr avec l'Allemagne mais l'essentiel quand même de la production de certains avions comme le 350 par exemple le nouveau long courrier se fait à Toulouse il y a des chaînes d'assemblage de la famille du 320 un peu partout dans le monde en Chine aux Etats-Unis en Allemagne bien sûr mais l'essentiel de la production est à Toulouse l'essentiel des bureaux d'études des centres de recherche et le siège social opérationnel sont à Toulouse et Toulouse donc ne cesse de s'accroître grâce à Airbus et là c'est reparti en plus comme vous avez pu le constater il y a eu un trou d'air oui effectivement avec le Covid mais l'activité repart très fort et donc Toulouse reprend son expansion les chiffres faciles à retenir c'est la ville de Toulouse c'est 500 000 habitants l'agglomération donc le tissu urbain continu c'est un million d'habitants et l'air urbain donc toutes les communes concernées majoritairement par des emplois dans l'agglomération toulousaine c'est un million 500 000 donc vous voyez et 30 000 en plus chaque année pour l'air urbain donc c'est une évolution rapide qui reprend voilà merci pour votre attention